bonjour à tous aujourd'hui je vous retrouve pour une chronique littéraire alors c'est ma toute première vidéo j'ai pas du tout l'habitude d'en faire mais là ça s'imposait un petit peu parce que j'aimerais vous présenter un livre que j'ai lu qui fait 500 pages et donc qui nécessite pour moi je pense une petite vidéo à l'écrit j'aurais pas eu assez de deux pages pour vous pour vous donner envie de le lire en fait donc ça c'est un livre que j'ai que j'ai eu en cadeau et que je voulais acheter parce que j'ai regardé l'émission on n'est pas couché avec émeric caron et il venait présenter ce livre et il s'est fait complètement démonté en fait par par les chroniqueurs de l'émission et je me suis dit bah tiens rien que pour ça j'ai envie de l'acheter et il se trouve que je l'ai eu après en cadeau à noël donc c'est utopia 21 d'émeric caron aux éditions flammarion donc c'est un livre en fait utopiste qui qui prône une nouvelle une nouvelle société où voilà où il y aurait moins de pollution presque plus de frontières moins de police où on mangerait plus de viande enfin énormément de sujets très important dans notre société donc moi j'ai eu la chance d'avoir une petite dédicace d'émeric caron que j'ai vu au salon du livre de paris la semaine dernière donc voilà je vais essayer de vous présenter donc c'est un livre qui se sépare en plusieurs parties la première s'appelle il sera une fois donc dans cette partie en fait emmerick caron nous présente l'utopie comme si c'était quelque chose comme si c'était un fait qui allait se produire donc il ne met pas de doute quant à sa société idéale et ça j'ai assez aimé parce que c'est vrai que c'est assez comment dire ça surprend quand on lit les premières pages on se dit ah bon mais ça sera vraiment comme ça ça paraît tellement différent de la société qu'on vit en ce moment que on est presque un peu bouleversé surtout que moi c'est vraiment une l'utopie dont je rêve personnellement depuis très longtemps donc ça m'a fait plaisir de le lire de la part de quelqu'un d'autre quoi j'avais l'impression de lire un presque un ami quoi donc ça m'a fait ça m'a fait bizarre ensuite la deuxième partie du livre s'appelle songe songe c'est rigolo parce qu'en fait donc il a écrit ce livre en référence à un livre qui s'appelait utopia écrit par thomas mort il y a pile 500 ans d'où la couverture qui en fait la même couverture que le livre de cette époque là et dans le livre de thomas mort thomas mort présente moi je l'ai pas lu moi mais c'est ce que j'ai compris présente un personnage qui vivrait sur cette île appelée utopia et qui s'appellerait rafael et là donc dans le chapitre songe d'aimeric caron l'auteur dit qu'il a rendez vous avec un certain camille qui serait le petit-fils de rafael et donc lui-même est surpris que rafael existait parce qu'il pensait que c'était un personnage fictif mais il réussit à obtenir une interview avec son petit-fils arrière-arrière petit-fils évidemment et voilà il nous présente comme ça comme si c'était une interview avec quelqu'un qui qui existerait donc moi même ça m'a bien sûr je me doutais que c'était faux qu'il prenait comme prétexte ce personnage pour nous pour commencer à aborder les sujets dont il voulait nous parler mais j'avoue que je me suis laissé un petit peu prendre au piège parce que j'avais envie d'y croire tout simplement donc il pose des questions à ce camille en lui demandant comment c'est sur votre île racontez nous comment ça se passe au niveau de l'économie au niveau de la vie en société comment ça se passe et ce camille lui répond voilà dans vraiment dans le concret dans le quotidien comment ça se passe sur cette île comment ils ont fait pour la garder cachée comment et on a envie d'y croire on se croirait même dans un roman de science-fiction quoi c'est assez rigolo donc moi j'ai beaucoup aimé cette partie on s'attend pas du tout à ça d'ailleurs en lisant en ouvrant ce livre en premier et donc à la fin de ce chapitre on comprend que c'est faux mais ça nous laisse entrer dans le second chapitre plus facilement puisque ce second chapitre qui s'appelle mensonge en référence à songe donc c'est un immense chapitre c'est la plus grosse partie du livre en fait et dans ce chapitre il ya des sous chapitres par sujets par grands sujets la politique le travail l'argent l'écologie voilà énormément de choses et dans chaque chapitre aimé caron va grâce à différentes sources et différentes références qui va mettre d'ailleurs à chaque fois en bas de page c'est assez agréable d'ailleurs parce qu'on se dit que c'est un travail sérieux qu'on travail de journaliste va aborder donc ces sujets alors je vais pas rentrer en détail faudra le lire bien sûr mais c'est très intéressant pour moi en tout cas je suis voilà j'adore rêver j'adore imaginer une société idéale mais jamais j'ai que 29 ans j'ai eu vraiment le temps d'étudier en détail ces sujets et c'est vrai que c'est intéressant de voir dans l'histoire et dans le présent ce qui se passe pour aspirer à un monde meilleur et c'est ce qu'il fait donc c'est vraiment un livre référence du coup ça nous permet de nous y replonger régulièrement pour pour voir par exemple ah tiens quelles sont les personnes qui qui régissent les médias à notre époque ou comment ça se passe la bourse dans les fers voilà et d'ailleurs on se rend compte à travers tout ça qu'on se fait bien berner même si on le savait déjà mais là on en a vraiment les faits concrets moi ce qui m'a plu par exemple c'est de savoir ce que voulait dire le néolibéralisme puisqu'on est en plein dedans et moi je savais pas vraiment donner de définition d'ailleurs et brécaron souvent donne des définitions littérales enfin l'origine du nom ce qui nous permet de ne pas faire d'erreur quand on veut débattre avec les gens ou même quand on veut réfléchir voilà donc ça c'est pas mal c'est même très bien après alors il ya des sujets bon ça c'est des petits détails mais où j'aurais aimé débattre avec l'auteur par exemple par rapport aux lois ou à la police moi personnellement j'ai beaucoup de mal avec le fait d'interdire les choses même si je rejoins émré caron en disant que l'homme n'est pas forcément bon en soi et donc voilà est ce qu'il faudrait enlever les lois les restreindre lui l'opte pour avoir le moins de lois possible dans un système et voilà savoir où s'arrête voilà est ce qu'on est pour les lois ou contre et moi même j'ai du mal à me situer donc c'est un débat presque philosophique d'ailleurs comme pour le mot nation il parle du mot nation c'est vrai que jamais on prend le temps de réfléchir à qu'est ce que c'est le patriotisme pourquoi on appelle une nation nation est ce que la nation maintenant à l'heure d'internet serait pas étendue au globe avec tous les problèmes qui nous touchent tous comme la pollution enfin voilà ça nous ouvre vraiment des perspectives c'est très très intéressant encore une fois et surtout ce n'est pas forcément uniquement pessimiste contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer c'est pas juste pour critiquer le monde actuel c'est pas que ça bon effectivement c'est une critique mais à chaque fin de chapitre Henry Caron nous apporte des solutions en tout cas ses solutions à lui qu'est ce qu'il pourrait faire pour changer ça dans un monde utopique voilà donc ça c'est un gros une grosse grosse partie du livre et à la fin il y a la partie rêve donc là il à travers des artistes qu'il aime des chanteurs etc il va nous amener à se poser la question de l'importance du rêve dans notre société sans rêve on est on est mort pratiquement ça me fait penser d'ailleurs au début quand il interview le le fameux camille celui-ci dit que sur l'île utopia il y a des personnes qui sont venues dans notre monde à nous en éclaireurs en quelque sorte et il nomme par exemple rené dumont et ça m'a fait sourire parce que moi j'ai toujours aimé cet homme là on en parle très peu mais c'est quand même un fondateur de du parti des verts en france enfin voilà c'est quelqu'un qui a oeuvré beaucoup pour l'écologie on l'oublie beaucoup et ça m'a ça m'a fait sourire de voir son nom dans ce livre encore une fois voilà quand on apprécie un auteur et ben cet auteur souvent apprécie d'autres gens que nous mêmes nous apprécient et c'est rigolo et à la toute fin du livre il ya une toute petite partie qui s'appelle réveil je vous dis pas exactement ce qu'il ya dedans mais en gros il aimerait car on nous encourage à nous révolter car là sans révolte et bien on n'avance pas voilà donc j'ai énormément aimé ce livre je vous le conseil vivement je vous remontre encore la couverture aux éditions flammarion et voici il ya une chose que j'ai oublié de de vous dire c'est alors que c'est un sujet qui est pourtant très important dans ce livre et et dans l'opinion d'aimeric caron c'est la cause animale évidemment donc il dit que dans un monde utopique on ne mangerait plus de viande et il explique pourquoi et notamment parce par rapport au bien-être animal et moi si j'avais une question à lui poser parce que je suis du même avis que lui sachant que ce monde utopique interviendrait dans un futur là on est en train de se rendre compte que les plantes les végétaux pourraient également avoir une forme de sensibilité et donc comment faire dans un monde futur si vraiment se rend compte que les fruits légumes les plantes les végétaux ont une confiance en tout cas une forme de sensibilité comment faire pour ne pas leur nuire à ce moment là on n'aurait plus rien à manger voilà bien évidemment on n'en est pas encore là mais c'est une question qu'on pourrait se poser et que j'aurais aimé poser à l'auteur s'il m'entend voilà et bien je vous remercie je vous dis à bientôt j'espère que la vidéo vous a plu que ça vous a pas trop embêté c'était ma première j'étais un peu un peu stressé mais voilà j'ai fait de mon mieux et derrière moi c'était bernifloute mon lapin géant à bientôt